Salut tout le monde, c'est Ludo, votre expert jeu pour la boutique internet Ludyworld.com. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo d'ouverture de Gravity Feed Heroclix Tortue Ninja série 2, alors un Gravity Feed c'est ça, c'est une grosse boîte contenant 24 petits boosters Chaque booster contient une figurine Heroclix avec une carte de jeu associée Donc Heroclix c'est un petit jeu de figurine comme ça, chaque figurine a un socle contenant des caractéristiques de jeu Mouvement, attaque, défense, capacité de dégâts, plus pas mal de pouvoirs associés dans chacune de ces sections Donc voilà, j'ai disposé sur la table quelques petites figurines que j'ai déjà ouvertes J'ai l'intégralité des communes, quasiment toutes les Unco, j'ai 4 rares, une super rare Là je vous ai mis quelques petits Fast Forces, c'est des starters de jeu pour commencer Et puis j'ai mis le Perplexus Star Wars qui n'a rien à voir avec Heroclix Mais voilà, je voulais le mettre parce que je trouve ça cool Bah voilà, regardez un petit peu déjà les petites figurines que j'ai ouvertes Donc bref, on va en ouvrir ensemble de toute façon Donc c'est parti Un petit booster comme ça Regardez un petit peu comment c'est magnifique Sublime, sublime, sublime Je vais peut-être pas vous détailler toutes les figurines que je vais ouvrir Parce que, bon voilà, je veux juste vous faire la surprise Au niveau des rares, des super rares et des Chase Allez, c'est parti Hop On commence avec une commune Qui s'appelle Foot Ninja équipée de ces Shurikens Donc plutôt sympa Hop Je vais tourner le Gravity Feed pour avoir l'ouverture vers moi Deuxième booster Alors l'air de rien, on se dit que 24 boosters c'est énorme Alors certes c'est déjà cool Mais vous allez voir que ça s'ouvre très très vite Deuxième ninja appartenant au clan des foot Le clan des pieds C'est le ninja avec les doubles katanas Donc plutôt sympathique aussi Celui-là C'est également une commune Toc Vous pouvez pas savoir comment je kiffe ouvrir des boosters C'est vraiment mais juste jouissif Ah, KZ Jones version dessin animé Il est magnifique, magnifique, magnifique Alors voilà, je disais hier dans ma vidéo de livraison Que ça datait de 88, 89 Bah non, en fait c'est 87 la série télé Vous voyez, le temps passe vite Et on en oublie vite les dates Il est terrible, KZ Jones C'était mon perso préféré je crois dans la série télé Hop Allez, on continue Comment c'est trop bien d'ouvrir des boosters Yes, Donatello version série animée de 87 Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu quand même Comment ça se présente une carte et reclique son anatomie Donc vous avez le dessin de la figurine Le numéro avec le symbole de l'extension Vous avez son titre Vous avez des mots-clés Les mots-clés peuvent interagir avec certains pouvoirs de jeu Ici vous avez toutes les compétences de la figurine Vous avez les pouvoirs blancs Ce sont des pouvoirs exclusifs à cette figurine là Donc chaque figurine peut avoir des pouvoirs différents les unes des autres Et ici les pouvoirs de couleur Ce sont des pouvoirs qu'on retrouve sur beaucoup de figurines Heroclix Si vous connaissez les jeux comme Magic par exemple On va retrouver des capacités Alors ça n'a rien à voir Mais pour faire une analogie Vous avez le vol, le piétinement, la célérité, ce genre de choses Bah là c'est pareil Ça va être des pouvoirs qu'on va pouvoir retrouver sur différentes figurines Ici vous avez les statistiques du socle entier de la figurine Donc on peut voir qu'elle a 1, 2, 3, 4, 5 clics Qui a des caractéristiques Ça veut dire qu'on va pouvoir cliquer, faire tourner le socle Je vais le faire voir, ça sera bien plus simple Hop, voilà Là je mets la figurine sur son clic de départ Dès que la figurine se prend un dégât On clique Ses caractéristiques changent Et éventuellement ses pouvoirs On remarque les pouvoirs aux couleurs du surlignage Et finalement les clics C'est les points de vie de la figurine Pas besoin de s'embêter avec autre chose Que simplement le clic Qui est intégré à la figurine Donc ça c'est plutôt cool Donc voilà un petit peu Mais je reviendrai plus en détail Je vais vous faire une vidéo Et je vais vous faire une vidéo C'est décidé Parce que j'en ai trop envie Alors Autre booster Donc pour l'instant c'est de la commune Il en faut, c'est normal Hey, April O'Neill version dessin animé Super cool Alors vous n'avez pas l'odeur Mais Ça sent très bon Moi j'adore sentir les cartes Le booster Je suis un vrai malade Ça ne s'explique pas J'ai toujours fait ça Depuis que je suis gamin En ouvrant des paquets Je trouve que ça a une odeur Super cool Michelangelo Sublime Michelangelo Hop Alors je sais c'est dommage Je ne vous lis pas les pouvoirs Mais Bah tant que vous ne savez pas jouer au jeu Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt De lire les pouvoirs des figurines Et Si vous jouez déjà au jeu Je pense que vous les connaissez déjà Ceci dit Peut-être que je vous ferai une vidéo un jour En vous montrant un petit peu Une équipe que j'ai composée Avec les combos Etc Ah Schrader Alors ça C'est la version du comics De 1984 Dans la série 1 On avait la version animée Que j'ai eu énormément de mal à choper Parce que c'est une rare Une super rare Je ne sais plus Mais elle est terrible Elle est hyper forte Et là donc C'est la version comics Ainsi que les ninjas d'ailleurs Ça c'est pareil Ce sont les versions comics Donc c'est cool Parce qu'entre la série 1 Et la série 2 Ils ont réussi à nous faire un mix Entre les différents Les différents Univers En gros De la série Tortue Ninja Un autre ninja Avec Comment ça s'appelle Son arme Des cathares Ok Ils ont vraiment la classe Ces ninjas là Je trouve Ils sont beaucoup plus badass Que la version La version animée Allez On va tirer sur les boosters Pour qu'ils descendent Allez là on commence On veut de la rare On veut de la rare Oui 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 Bah voilà Oh la vache C'est Krang Donc vous savez Krang C'est le petit extraterrestre Au milieu Qui prend toujours un receptacle Pour se mouvoir Donc ça c'est la Krang Subprime Qui est Issue De la série Animée de 2012 Parce que Je ne sais pas si vous étiez au courant Mais la série continue Donc ça c'est une C'est une C'est une super rare Oh la vache Je suis hyper 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 content Bon allez Je ne m'attarde pas Parce qu'il reste encore Beaucoup à ouvrir Mais Ah c'est super 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 Une super rare Alors a priori Enfin c'est pas a priori A priori A priori Petit jeu de mots Donc je disais Il y a Une super rare Par Gravity Donc là On n'en aura pas d'autres Irma Qui est issue Qui est issue De la série Animée de 2012 Alors vous en faites pas Les cartes Elles sont Comme vous le voyez Gondolées à la sortie De booster Mais elles sont Relativement fines Donc on arrive A les remettre Droites A aisément En les glissant Dans une Dans une protège carte Puis voilà Bon les cartes C'est pas dire Que c'est anecdotique Mais presque C'est vraiment Les figurines Le plus important D'ailleurs Il existe Une version Francisée Des cartes Et des règles De jeu Toutes les séries Ne sont pas francisées Mais il y a Certaines anciennes séries Qui le sont Donc vous pouvez Imprimer vos propres Cartes Et jouer en français Alors au clic Somme Donc je ne sais Absolument pas Où on en est Au niveau du numéro De booster ouvert Mais on continue Avec Leonardo Version Dessin animé De 87 Super C'est génère Hop Ah je suis content J'ai eu Cran dans super rare Ça fait Super plaisir Un ninja Avec Un staff A trois segments C'est le nom De son arme Un espèce De moon shaku A trois branches Hop 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 Allez Allez là Ce qui serait bien C'est une petite chanson Et bien on aura Une commune C'est le tricératon Ok Alors ça je ne sais pas du tout D'où ça sort Ah du comics de 1984 Ok Bon bah forcément Vu que je ne connais que La série télé De 87 Alors non Je me suis acheté Les nouveaux comics Qui sont édités Depuis 2010 2011 Alors ils n'existent Que en anglais J'ai acheté Des gros bouquins Ils sont magnifiques Je n'ai pas encore lu Mais voilà J'essaye de me plonger Un petit peu plus Dans l'univers Hop là Ça c'est quoi C'est une unko C'est chinkan Un espèce de loup-yarou Avec une arme Plutôt cool son style Bon à part le pantalon violet C'est un style justement Hop Oh là là Mais qu'est-ce que c'est cool D'ouvrir des boosters Ah bah voilà Raphaël On a eu les quatre tortues Dans le display Tac Ah bah ça va Plus je plonge la main Et plus il y a des boosters C'est sans fin C'est un puits Sans fin Allez une chase Ah Booster récalcitrant Booster gagnant Ah bah oui C'est une chase C'est grid ex Oh mais il est mastoc Il est mastoc Oh Regardez-moi ça Comment il est beau Wow Oh là là Ah il est unique Vous voyez il y a le cerclage gris C'est une figurine unique En jeu Oh la vache Je suis content 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 Ah c'est cool Issue du comics de 84 Une chase dans le display Alors pour info Une figurine comme ça Ça vaut 40 euros Après si vous connaissez le principe Les raretés L'offre La demande Les collectionneurs Etc Donc c'est comme les cartes magic Qui peuvent coûter très cher Comme les cartes First of the Pokémon Et compagnie Donc là c'est exactement Le même principe Les chase C'est la rareté La plus haute C'est extrêmement cher Après vous avez des rares Ça ne vaut pas grand chose Les super rares Ça coûte un peu plus cher Mais globalement si vous ne voulez pas faire L'intégralité de la collègue Vous pouvez très 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 largement jouer Et très bien vous amuser Avec des communes encore rares Il n'y a aucun problème Les chase C'est vraiment pour les tarés comme moi Ils veulent tout avoir Fujitoïde Un allié robot des Tortues Ninja Issue du comics de 84 C'est une peu commune Hop Il en reste encore un tout petit peu Bon écoutez là de toute façon On a eu une chase C'est une super rare Je crois qu'on n'aura pas mieux Ah bah si on aura mieux Alopex Enfin on n'a pas mieux non Mais une rare qu'on n'avait pas Oh le petit loup Il est sublime Alopex 2011 Les comics de 2011 Bah ça vous voyez Quand j'aurai lu mes comics Je le verrai Ah ça sera là C'est cool Je suis super content Super 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 content Oh yes Une rare que je n'avais pas Karaï Une meuf avec son arc Qui est issu du comics de 84 C'est un très très beau clin d'oeil Je trouve Ce qu'ils ont créé aux fans Hop Ouah splinter Du dessin animé de 87 Il est magnifique Youhou Splinter J'aurais presque envie De chanter le générique Tortue ninja pour la peine Mais je vais m'abstenir Michelangelo en commune Bon voilà Bah écoutez Je vais continuer A ouvrir Mais assez rapidement Parce que Là je pense Qu'on n'aura plus De rare et tout ça Euh Non ça c'est une commune Hop Je croyais que c'était une rare Parce que l'espèce de dinosaure Il existe En version rare Attention Oh yes Rocksteady Euh Bebop pardon Ah vous le connaissez lui quand même Si vous ne le connaissez pas Euh Bah j'en sais rien Mais c'est dommage pour vous Dessin animé de 87 Bien évidemment Hop Et oh là là Non Bah si C'est le dernier booster Attention Le dernier Bah franchement On a tellement été vernis Que Ouah Que Bah que quand même On a la dernière Unko Qu'on n'avait pas Squire Lanoïd C'est un peu compliqué A prononcer Ah bah c'est super cool Alors là La caméra La couleur Pas super bien C'est un peu orangé Pour vous Mais c'est du rouge vif Pour moi Oh il est badass Lui Il sort du De la série télé De 2012 Ah bah ok Bon bah écoutez Super Hop Alors Je vais repasser Sur la grosse caméra Donc voilà J'ai terminé L'ouverture De mon display Comme vous voyez Il y a plein De papier Enfin de plastique Bah donc c'est super Très bonne ouverture Je trouve J'ai eu des rares Que j'avais pas J'ai eu une chase Une super rare Donc la super rare C'est commun Il y en a une à chaque A chaque boîte Mais la chase Il y en a une par carton Un carton contient Deux gravity feeds Donc en gros Quand on prend Une gravity feed On a une chance Sur deux D'obtenir une chase Donc je suis Extrêmement content En même temps Ce gravity feed là Était Issue du même Carton Que le premier Que j'ai ouvert là Et j'avais pas eu de chase Donc Je vais être franc avec vous Je savais qu'il y allait En avoir une Mais Voilà Le fait de l'ouvrir C'est toujours super excitant Bah écoutez Voilà C'est fini pour l'ouverture J'espère que ça vous a plu Moi j'adore ouvrir des boosters J'adore me filmer En train de le faire J'espère que ça vous plaît Si vous voulez en savoir plus Sur HeroClix Bah n'hésitez pas A commenter la vidéo Sur Youtube Sur Facebook Twitter Enfin n'importe où Vous connaissez Et puis Et puis voilà De toute façon Je pense que je Ferai un petit tuto Sur ce jeu A chaque fois je dis Je le fais pas J'ai pas le temps Etc Mais Mais vraiment voilà Je vais trouver le temps J'ai suffisamment De motivation Et d'amour Pour ce jeu Pour vous partager Quelques trucs Et bien sur ce Je vous remercie D'avoir regardé la vidéo Et je vous dis A très 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 bientôt Très certainement Avec une ouverture De booster Final Fantasy Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada